Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonjour tout le monde, ici Orona pour le 6ème épisode de Kirby, le Passage d'Arcôtiel on se lance dans le boss du monde 4 ! Musique d'ambiance Voilà, je me suis dit que j'allais résumer la situation un petit peu plus vite cette fois Ah ! Donc, comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre du boss c'est Wispy Woods des cieux parce que les gens sont très inventifs chez Nintendo Donc, ah ! Stupide vent En plus, c'est pas comme si je savais pas qu'il soufflait Allez, c'est parti Donc, on a un nouveau combat contre Wispy Woods Bon, le dernier s'est passé plutôt bien Donc, celui-ci s'est pas râlé D'à part qu'il a plus d'un tour dans sa manche même s'il a pas de pull et donc pas de manche Il s'est transformé en métal Oui, j'avais pas compris non plus la première fois Pour moi, il était juste devenu gris Peu importe Euh, il s'est transformé en métal Et du fait, les attaques normales ne lui font plus mal Regardez ! Ah non, ne regardez pas J'avais l'intention de le foncer dedans mais... Donc, vous êtes obligé de le foncer dedans avec une attaque spéciale Je vais écraser la gueule Géniol ! Ah ! Je sais que j'avais déjà fait cette réflexion avec le Wispy Woods normal mais... Là ! Oui, allez ! Ah ! Je sais que j'avais déjà fait cette réflexion avec le Wispy Woods normal mais heureusement que ces fleurs mettent une éternité à fleurir C'est clair ! Non, une fleur ça n'éclore pas, ça fleurit N'importe quoi ! Donc ! Bam ! Ah, l'œil te fonce lui la gueule ! Pourquoi j'ai réussi à faire que ça ? Pourtant, je suis tapé sur l'écran comme un malade ! Ah bon, vous savez quoi ? C'est pas grave ! Ce sera donc plus un combat d'endurance que de puissance ! Ouah ! C'est... Fais du sacré rebond là ! C'est pas ça avant ! Ouh ! Je me crie que tu allais prendre la fleur ! Allez ! Mais ! Pourtant je te donne tout ce que j'ai eu hein ! Bon, on va ramasser les étoiles ! Ah ! Allez ! Allez ! Oui ! Bam ! Bambam 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 ! Bon, ok ! J'y suis allé avec deux doigts cette fois avec le stylet, hein ! Doigt ! Donc je crois que... C'est quand même plus performant ! Alors, le bougre se protège à la fin en faisant des fleurs devant lui ! ça va être plus compliqué de l'attaquer là j'ai eu une chance de malade allez finis le allez oui tu vas le finir merci voilà donc autant la dernière fois il fallait lui foncer dedans avec des attaques normales jusqu'à ce qu'on ait la géante puis il était foutu autant là on est obligé de ramasser les étoiles pour avoir la géante alors niveau 5 et c'est la forêt orange ça laisse plus que deux couleurs rouge et violet pour les mondes 6 et 7 donc bataille forestière avec quoi on se bat ? une arme et qu'est-ce que Kirby a comme arme ? à part bien sûr son corps rond allez une arme une arme humaine qu'on utilise à la guerre mais non pas un flingue mais qui sont cons un tank bon voilà donc c'est l'heure d'une seconde transformation en tank et oui je dis bien seconde cette fois à la voix n'est-ce pas ? oh allez c'est parti wow je m'as surpris toi alors donc on a des bûches qui essayent de nous faire du mal super comme si je me sentais déjà pas assez victimisé génocidé tout le monde je rappelle brièvement le fonctionnement donc je tire en utilisant le stylet je peux le faire accélérer en tapant dessus et en laissant le stylet appuyer sur l'écran je peux faire son attaque ultime quand il en a une euh qu'est-ce qu'il y a encore ? ah hop je pensais que ça faisait mal les branches les bûches pardon je veux dire que j'en avais jamais laissé une seule me toucher dégage c'est ma chance c'est un enfer ce truc rouge là c'est des espèces de sports et puis quand on les tue ils se divisent en deux et puis tu as l'air gentil au début puis après il devait être agressif aller savoir pourquoi ah c'est quoi ce rebond en arrière là ? on fait peur je n'aime pas crève hop là ah non je ne veux pas de vous ici voilà démonter tout le monde massacrer tout le monde faire un méga génocide bon donc un coffre et toi tu meurs et toi tu meurs voilà ah non pas vous je vous ai assez vu je ne vous ai pas beaucoup vu mais c'était déjà assez allez allez oh une bûche maléfique batons bûche maléfique tiens 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 allez batons bûche maléfique ah roll roll et bam et bam et bam et bam et bam parfait 2000 ça veut dire que j'ai tué 20 ennemis donc ça fait comme 60 étoiles juste pour ça ah bah une attaque spéciale gratos je ne dis pas non une cerise ah cette fois-ci je vais vous buter parce que maintenant je ne referai pas l'erreur de voler sans vie vous voyez ça fait vraiment 30 étoiles par par chevalier c'est quand même énorme non 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 ok donc ces sports noirs explosent lorsque vous tirez dessus du coup je me suis fait prendre dans l'explosion parce que je ne suis pas quelqu'un de très intelligent allez tu vas charger ton attaque finale oui attaque finale allez ça va être du gros bourrinage de style allez faire rouler la bûche allez encore un petit peu oui oh yeah alors dans ce défi il faut faire très attention à ne pas bouger au début parce que vous pouvez pas retourner en arrière du fait que vous pouvez pas faire de la peinture en bas et donc si vous bougez vous avez perdu enfin rater le défi c'est super génial aïe voilà ça c'était un peu du bourrinage mais peu importe non bouge toi allez frappelicota mince je ne pensais pas que je me ferais mal comme ça ouh ça fait plein d'étoiles à la suite ça 27 j'avais l'illusion d'en avoir ramassé plus donc je vais pas toucher ses dents du moins pas comme ça parce que ses dents vont faire mal oh une pluie de bouffe voilà qui fait grimper un peu le score bam bam allez c'est l'heure du bourrinage bon c'est pas spécialement bourrinage hein mais bon donc on a toujours ces machins qui essayent de bombarder leurs bombes d'où le terme bombarder vu que c'est des bombes je veux ce coffre bah en fait ce que je fais c'est que j'ai deux stylets dans la main j'en ai un dans la main gauche et un dans la main droite du coup je peux tirer assez rapidement enfin alterner assez rapidement de gauche et droite et ce sport va m'exploser à la gueule non c'est bon non il va lâcher la bombe dessus ah je crois que j'allais m'échapper ça c'est salaud alors comme ça ils peuvent tuer leurs amis ah puis genre t'as pas fait gasser le bloc sur le dessus duquel j'étais on peut toujours se protéger avec la peinture contre ces bombes et je vais me faire exploser ah je peux être en truc meurrez tous allez roll donc c'est l'heure du méga bûche celle-ci par contre je suis à peu près sûr qu'elle vous bute en un coup si vous passez dessous donc euh j'essaierai pas trop allez non ah fuit la bûche fuit la bûche non roll 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 on s'en fout roll 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 les ordres sont tellement pas clairs allez alors allez 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 oui yupi ça c'est fait bon je suis dans un seul état mais je suis c'est déjà ça tonight alors et c'est bon génial all Oui ! C'était donc la deuxième bataille en tank Seconde Là il faut dire seconde Evidemment je fais l'erreur du coup Donc déjà un niveau de fer Voyage en harcel Alors Donc évidemment la première chose qu'on voit c'est une nacelle Vous pouvez tirer des traits pour passer d'un fil à un autre Comme par exemple là ça va aller Ça va devenir nacelle Bon alors évidemment j'aurais pu faire ce qu'il disait Mais vous pouvez aussi tapoter sur Kirby Ça lui fait faire sa petite accélération Ça lui permet de casser les blocs La première fois que j'ai fait le niveau J'avais pas compris qu'on pouvait faire accélérer Kirby Du coup j'étais parti depuis en bas Je m'étais lancé avec Une attaque de course Et j'avais réussi à casser les blocs Rétrospectivement j'ai vraiment niqué le système Alors pas besoin qu'il y ait une arrivée S'il n'y a pas d'arrivée Le nacelle va juste retomber Donc vous pouvez faire votre petit chemin plusieurs fois Ce qui est très pratique Il y a des terminus Et si la nacelle arrive à terminus Elle s'arrête Ce qui paraît assez logique Allez Voilà Donc Il y a des petits chemins Alors je sais plus ce que ça donne Je sais que c'est pas un coffre Mais il me semble que ça donne une étoile à 100 Je suis pas sûr Donc on va le faire Ah ! Non ! Ah mais j'ai de nouveau mon index sur le asparail Pas mon index Enfin mon annulaire Faut dire que je m'en sers tellement jamais de ce doigt Je sais même plus pourquoi je l'ai Donc Voilà C'est tout ! Je me suis vraiment fait arnaquer là Oui On va ramasser les étoiles qu'il y a J'aimerais quand même faire une étoile d'or Une étoile d'or Bon moi j'ai pas dit trois étoiles cette fois C'est déjà mieux Vous pouvez dire ce que vous voulez C'est déjà mieux Je m'en fous C'est mieux Donc Hop là Ah ouais là on est obligé de Non c'est pas vraiment Ah oui ça passe Donc J'allais louper le coffre En plus c'est pas comme si j'avais moyen de me faire une autre attaque spéciale Dans la foulée Alors je peux tirer où je veux Mais je vais de préférence tirer sur les Ah j'en ai loupé un t'es sérieux Bon peu importe Voilà une bonne série d'étoiles 31 à la suite quand même Et les centièmes étoiles Enfin la centième Et aussi la naine en quittième Elle a un peu de via mais je me comprends Alors il faut surtout pas Il faut surtout pas toucher le fil Quand il est électrifié par cet ennemi Voilà Sinon être intelligent ça sert Hop là deuxième coffre Voilà Cette fois-ci le faux mur Il était quand même vachement visible je trouve Attention Voilà Alors là-bas il n'y a rien Bon D'accord Descends Allez cette fois-ci ça rigole plus Donc on doit éviter les scies Il faut savoir que les scies c'est un obstacle solide Donc on ne passe pas à travers Du coup si on se les prend on tombe dans la nacelle Et on meurt Et parce qu'en bas c'est un trou Ah ça rigole plus hein Avant c'était presque impossible de mourir Maintenant il y a des trous partout Donc Toi non Toi non Je voulais dire encore quelque chose Mais je ne sais plus ce que c'est Peu importe Ah oui sur la musique Cette musique est une musique assez courante Dans les chocurbiers Elle est assez remixée je trouve Enfin elle est Assez courante je trouve Comment je nique le système là ? Alors Hop toi non Et toi non Personnellement ça me fait surtout penser à un niveau de Kirby's Fun Pack Celui avec Dinah Blade Il y en a un où il y a cette musique Et j'ai bien cru que c'était la fin Donc là j'ai eu la chance de Qu'il n'y ait que Kirby qui prenne Il n'y a pas la nacelle qui a pris Du coup je ne suis pas tombé avec Quelle chance Alors 4 lignes Il va falloir choisir la bonne Enfin choisir la bonne Disons se déplacer à chaque fois vers la bonne Oh une étoile avec du temps Bon bah là je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre que ça Pas chignon Bon Alors on part vers le haut Et là ça va être chaud On a une étoile à ramasser Et il va falloir y aller vite Allez Le problème c'est que vous ne devez pas vous faire éjecter de la Nacelle du coup Allez ramasse la Oui Celle marche Voilà donc c'était pas pour un coffre C'était juste pour une étoile à 100 Mais bon je pense qu'elle me sera nécessaire pour faire 100 Euh Décidément pour faire une étoile d'or Une médaille d'or De fait je suis quand même content de l'avoir prise Bon on approche de la fin du niveau Que dalle Alors On va Déclencher l'interrupteur Allez Voilà On part en assel et c'est parti pour des heures de fun C'est du sarcasme Donc là on a un petit défi Il faut réussir à actionner l'interrupteur Oh le malade Et le défi c'est pas juste ça Il faut réussir à actionner ces deux interrupteurs Oh le malade Non sérieusement c'est super facile mais Mais voilà C'est juste super facile Donc on roule Troisième coffre Et déjà quatrième Et c'est parti Ah ouais Faut réussir à rentrer dans la nacelle J'ai dit faut réussir à rentrer dans la nacelle L'unesse de sacré nom de Rentre dans la nacelle Ouais 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 Quatre Je comptais pas spécialement charger une attaque spéciale Mais bon Si ça t'amuse mon gars Fais comme tu veux Alors on a un canon On va rentrer dedans Et là c'est la partie passe récente du tout Où tu te fais poursuivre par une immense circulaire Qui comme je l'ai dit avant Est un obstacle solide Donc on peut pas se faire exprès de la prendre Pour passer derrière C'est impossible On ne peut juste pas passer derrière Alors on va libérer le plus d'étoiles La nacelle Merci Ça fait toujours plaisir Bon ça c'est le genre d'erreur d'inattention qui est très vite faite Et puis bah on peut perdre pas mal de vie à cause de ça On rigole On rigole on rigole Mais c'est dangereux Alors dernier coffre Hop Il faut accélérer avec la nacelle Sinon la scie vous rattrape le temps que vous ramassez le coffre Alors cette roue tourne bizarrement Oh bah elle tourne juste à 180 Voilà C'est sur cette note que s'achève cet épisode Je vous souhaite Une vie réjouissante Et ce genre de truc hypocrite qu'on souhaite souvent Et à une prochaine fois On va quand même voir ce qu'il y a là dedans Magnifique A une prochaine fois